Have you ever felt, are you listening? Hello, 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 hello! Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Première Dame Influenceuse, la chaîne YouTube qui vous donne des informations sur toutes les grandes influenceuses africaines et les stars de par le monde entier. Alors aujourd'hui, on est encore chez Kafumba Poulibaly et chez Emmanuel Keta et chez Kevin Yaou. Hey, la fesse, il me fait mal. Hey, merde! Kevin Yaou a brouté mon cerveau. Kevin Yaou a brouté mon cerveau ou bien c'est comment? Hey, de découvrir qu'elle aussi est une plafotteuse et je peux mourir. Une vendeuse des rêves, je peux mourir. Et effectivement, je suis allée maintenant sur son compte Instagram. Alors son compte Instagram existe depuis février 2022. Connaissant l'algorithme de Instagram tellement difficile, tellement inaccessible, elle a quand même, on sent vraiment qu'elle a mis de l'argent pour atteindre 700 000 abonnés sur Instagram et pas pétit à l'argent. Maman, tu m'as fait ça? Hey! Tu m'as fait ça? Alors qu'elle te prenait pour exemple, j'ai dit que moi, elle est vrai go. Non, 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 non. Je vais peut-être arrêter la vidéo. C'est parce qu'elle peut même faire 10 vidéos sur la femme. Je vous dis que je la suivais. Mais je la suivais, je buvais ses paroles comme elle ne pouvait pas faire un direct et que je manque le direct là. Eh! Mais, Kevin, je pouvais faire le direct et je manque le direct à l'époque parce que maintenant, ma vie aussi a pris une autre tournure. À l'époque, elle pouvait faire le direct. C'est ce qu'elle disait même souvent à ma soeur. Non, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Fais le direct. C'est moi qui avais même poussé ma soeur à faire le direct. Non, fais le direct. Je vois la femme là. Elle fait ceci, elle fait cela, elle fait comme ça, elle fait comme ça. C'est ma soeur dans la cosmétique, mais la cosmétique naturelle, elle ne fait pas le djang sans le blanchiment de la peau. Non, je vous dis que j'avais pris cette femme en exemple. Je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas vous mentir. La sortie de Kafumba Koulibaly, non. Sante, elle descendait dans mon van. Donc, je peux imaginer les fans d'Emma Louis. Quand une personne que tu soutiens, une personne à qui tu crois, fais quelque chose comme ça. Non, 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 il faut qu'on te pince comme ça pour qu'on t'accepte. Hey, 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 non, non, non. Elle est une vraie brouteuse. Parce que si tu as une petite sur un côté Instagram, là, elle a montré un terrain. Elle a montré comment on est en train de construire sur le terrain, là, son industrie au Nigeria. Et toi, Fou Mbakoulibaly dit qu'elle n'a même pas un terrain. Et que ça, c'est la poussée pour huit mois d'airé de loyer. Hey, maman, hey, hey. Yeah, 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 yeah. Comme Chosine News dit souvent que, yeah, yeah, c'est ça. On te pousse pour huit mois d'airé de loyer, maman. Hmm. Hey. Vous allez nous tuer ici, les influenceuses. Vous allez nous tuer ici. Mais vous êtes toujours dans les premières classes, toujours avec les Louis Vuitton, toujours avec les Gucci, toujours avec, toujours avec... achetez le terrain, pourquoi vous manquez que vous achetez le terrain, alors voici ça, la vidéo est sur son compte Instagram, our new factory in Nigeria coming soon, the building has started, thank Baba God for your unconditional love and protection, donc elle dit que, elle parle bien de factory, donc usine, donc elle ne parle même pas de boutique, hey, notre nouvelle usine au Nigeria arrive bientôt, le bâtiment est en train d'être construit, donc elle est en train de débuter, merci beaucoup Jésus, Dieu pour ton amour inconditionnel et ta protection, non les filles ce sont les brouteuses, hey, yeah, yeah, mama elles sont fortes, elles sont fortes, oui, je parle comme ça, ça me fait mal, ça me fait mal parce que, je vous dis que je buvais la femme-ci, non, et tout le temps je disais, non, Kafumba Poulibali, il a une chance incroyable, comment il fait pour se dénicher deux femmes de la sorte, bon, en même temps aussi, il y avait quelque chose qui me gênait un peu, c'était son teint, ok, il ne ressemblait pas vraiment, c'est maintenant qu'elle a arrangé le teint, parce qu'au départ là, le teint là n'était pas vraiment, et puis ses looks aussi étaient parfois bizarres, on ne dirait pas vraiment une femme qui avait l'habitude de porter ce genre de choses, il faut se dire la vérité, bon, je dis aussi que, bon, tu peux avoir l'argent et être villageoise, je ne peux pas avoir l'argent et être façon, façon, parce que, vraiment, son style n'était pas parfait, parfait, hein, on connaît une femme qui touche l'argent depuis, quand tu touches quand même l'argent depuis, regardez un peu Lady Sonia, hein, regardez un peu Lady Sonia, on sent que Lady Sonia, même avant d'être Lady Sonia, elle touchait déjà un peu d'argent, vous savez que son mari était un grand pasteur au Congo, du Congo, du Congo Brazzaville, c'est ça non, Congo Brazzaville, donc tu sens quand même dans Lady Sonia la femme de la haute société, mais Kevin Nyao, vraiment, il lui manquait quelque chose, elle était un peu comme Nadege Lebelé, voilà, Nadege Lebelé est tellement villageoise, mais Kevin Nyao, quand même, ça va déjà, ça va déjà, ça va déjà, mais Nadege Lebelé n'arrive pas à sortir de sa villageoiserie, bon, on continue, après, elle nous ment, hé hé hé, c'est-à-dire, les femmes, ce sont les brouteuses, les manqueuses, c'est-à-dire, je vous parle comme ça, j'aime mal, comme si c'est de moi qu'on parlait, je vous assure, je vous parle comme ça, j'aime mal, la femme, c'est m'a fait quelque chose, de toute façon, je croyais à la femme, si, surtout que je la voyais encore au côté de Kafumba Koulibali, je dis que non, voilà une vraie femme, voilà les femmes à prendre un exemple, et bossons, bon, en tout cas, je la prends toujours un exemple, parce qu'elle n'est pas facile, elle n'est pas facile, bon, ce qui m'énerve, c'est qu'elle n'a rien fait avec tout cet argent, seulement le bling bling, voyage en première classe, payer les égéries, faire ceci, et c'est un peu ça qui me fait un genre, elle forme souvent qu'on avait l'argent, bon, le train de vie aussi, c'est pas un train de vie facile, hein, maison 1,5 million au mois, les sacs de 6 000 dollars, 7 000 dollars, bon, c'est pas aussi facile, hein, et c'est pour ça qu'il faut respecter Emmanuel, qui était déjà, oh, elle vivait comme une de nos influencées, bon, blogueuse camonaise avait dit que, oh, elle vit là-bas, il y a même les moutons là-bas, oui, il y a les moutons, bêta, bêta, que t'allais prendre le haut luxe après, tu, 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 même les vraies choses de la vie, tu n'as pas, tu n'as que tes sacs à main, tes parfums et tout, on vient, on veut te pourchasser pour 8 mois de loi et 12 millions de francs CFA, alors que tu dis que tu es milliardaire, sérieusement, sérieusement, Kevin Yaou, sérieusement, ouais, maman, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, oh, non, la fesse, il me fait mal, donc l'enfant, c'est même pas l'enfant de, et je comprends pourquoi il ne montre pas beaucoup leur jumeau, sûrement, les enfants sont restés avec Kafumba, à Abidjan, comme lui n'est pas trop quelqu'un des réseaux sociaux, il a même dit que son premier fils avec qui est causé souvent, c'est-à-dire que les gens peuvent nous vendre le rêve jusqu'à, donc son premier fils là, il prenait le nita, on appelle ça quoi, la drogue, donc c'est un drogué, son premier fils là, et un voleur, parce qu'une autre entreprise, qu'elle avait dit qu'elle l'ancée, c'est pour ça qu'elle dit que, nous sommes même souvent là, on nous brûte comme ça devant nos yeux, on accepte aussi, disait qu'elle lancée, elle est belle, ceci, cela, wow, 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 hey, je n'ai jamais vu la suite de l'entreprise aussi, je sais qu'elle a la cosmétique, elle avait ouvert une boutique de vêtements pour enfanter, l'on l'idiot, et cette femme, c'est une vraie mentale, je vous dis que je la suivais, parce que quand Kafumba dit qu'elle dit qu'ils étaient d'abord les meilleurs amis, j'ai dit, ah, maman, quand j'ai suivi le direct de Kafumba, j'étais un peu perdue, parce que quand la femme racontait, elle disait comment Kafumba était d'abord son meilleur ami pendant des années, et ensuite, l'amour est né, oh, quand tu fais les affaires avec ton meilleur ami, oh, quand tu partages la vie avec ton meilleur ami, maman, alors qu'elle est partie le draguer Internet, hey, moi, je dois tenter ma chance, il faut qu'elle fasse les abdos, il faut qu'elle fasse les abdos, il faut qu'elle fasse, maman, je me souviens, un de ces directs, elle était au Nigeria, comme ça, elle dit que oui, elle est venue au Nigeria, elle est partie chercher la maison à Banana Island, et c'est ça que Kafumba disait, qu'elle voulait qu'ils prennent les maisons au Nigeria de 40 millions l'année, pourquoi tu fais ça, alors que tu ne l'as même pas construit, donc elle voulait vivre dans les mêmes quartiers que les Davido et autres, mais ils ont l'argent, hein, ils ont l'argent, c'est vrai que pour les affaires, c'est utile, tu peux aller une maison à 40 millions de francs, c'est pas pour l'année, c'est utile, ok, c'est utile pour les affaires, c'est utile pour les affaires, mais quand toi-même déjà, tu as au moins une base, tu ne peux pas dépasser tout cet argent, et tu n'as même pas un lopin de terre de 100 mètres carrés toi-même, à un moment, ces femmes-là, il y a quelque chose qui ne va pas, je vous assure, à un moment, ces femmes-ci, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est comme la nouvelle boutique de Emma l'Ouest, moi je dis ça, c'est encore des conneries, si Emma l'homme veut, elle se fâche, parce que moi je ne comprends pas, la boutique est pratiquement vide, tu prends deux gros bâtiments, comme ça, c'est pour faire quoi ? Si au moins d'un côté c'était le spa, de l'autre côté ce sont tes boutiques, on peut comprendre, il y a même le haut et le bas, prends un seul côté, tu fais le spa en haut, la boutique en bas, qu'est-ce que tu as fait, la salle de maquillage, ça te sert à quoi ? La salle des perruques, la salle de la cosmétique, les machins des produits, tu fais ça pour quoi ? Pourquoi faire ça ? Les trucs où on vend les cils, pourquoi ça ? Lui, lui, tu es la reine des brouteuses, tu es la reine. Aïe, bêtement, je m'en peux le charger chaque jour. Hey, hey, comme quelqu'un dit non, tu vas rester sur internet, tu vas envier quelqu'un que tu es capable de nourrir tous les jours. Tu vas envier quelqu'un que tu es capable de nourrir tous les jours. Et on dirait qu'elle ne tire pas des leçons de leur erreur parce qu'elle vive pour le matuvu. Elle vive pour le matuvu. Voilà Emma Louès encore qui se remet dans les mêmes histoires. Pourquoi tu prends deux magasins ? Pourquoi tu fais ça ? Encore un seul magasin, tu aménages. Si tu veux absolument deux magasins, après, tu es retrouvé encore dans des difficultés à payer le loyer. Ce n'est pas sérieux. Moi, je me crie que quand je vous parlais, je me disais qu'elle devait peut-être venir là qu'elle est partie. Elle a acheté un loupin de terre. Elle a construit. Elle construit son petit magasin comme Emmanuel qui était à faire. elle construit son petit magasin tout simplement et elle avance. Comment on dit souvent ? La queen est intelligente. Elle a préféré construire son petit magasin, acheter son petit loupin de terre. même si c'était 200 mètres carrés, elle l'a construit. Elle a même coulé la dalle. Ça signifie qu'elle prévoit un jour ou l'autre, même si ce n'est pas maintenant. Elle prévoit un jour ou l'autre d'élever le niveau. Ce qui fait que, en ce moment, elle n'aura que peut-être les impôts à payer et les charges des employés. Aussi simple que ça. Ouais, Kevin. Kevin, tu m'as fait quelque chose. Kevin Royal Towers. Les tours royales. Kevin, tu m'as fait quelque chose. C'est-à-dire que toi, tu vends le rêve jusqu'à j'ai acheté. J'achète difficilement les rêves, mais pour ta part, si j'avais acheté. Oh, l'o'o'. Bon, je pense que ce qui m'a convaincue, c'est parce que vous voyez qu'Afumba Koulibari derrière qui disait que non, c'est quand même la femme d'un footballeur. Donc, j'achète difficilement le rêve, Mais la femme, si tu m'as fait acheter ça jusqu'à dire yes Maman Heureusement qu'elle a posté les choses Elle m'a effacé Il fallait laisser Kafumba devait nous faire le show Il fallait laisser Kafumba Koulibaly devait nous ambiancer Ouais maman On souffre entre les mains des femmes Si on souffre entre les mains des femmes Si on souffre entre les mains des influences Je vous assure On souffre dans vos pattes là Non Vous êtes fort C'est à dire que toi tu as vendu le rêve jusqu'à chercher Tu faisais quoi à la base Je me pose maintenant la question Puisqu'on dit que tout est fake Même ton ex dit que tu es une fausse femme Tu es une brouteuse Il a effacé le live Sur le moment les gens lui ont demandé d'effacer le live Mais bon Moi j'avais déjà suivi J'avais déjà écouté Et je pense que c'est qu'il y a certaines personnes Qui avaient déjà capturé ou enregistré le live Mais vraiment c'est Ça donne les framboles Je vous assure qu'elle rit comme ça est mal Maman Parce que moi même je croyais en la femme Je vous assure Je peux imaginer les femmes Les fans de Malouest J'ai mal Parce que de toute façon je croyais en la dame Si je pouvais boire son Kaji Maman Nous sommes arrivés au terme de la vidéo N'oubliez pas de vous abonner Likez Commentez Partagez On va se donner rendez-vous à une prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz